Il est pas large celui-là Regardez comment ça a la vie dure hein Lovicar Non à mon avis c'est mort, on pourra rien faire là C'est en ce coiffage à la Lovicar Eh bah dis donc ils en ont perdu des petits chats hein Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lovicar Crémy Une superbe vue sur le mont Olympe Enneigée en plus Avec une température Souvent les routes en Grèce finissent par une flaque d'eau Ah non ! Et par un chemin D'abord la flaque, après le chemin On passe à fond ? Non ! Allez ! Bah non c'est pas ce qu'il y a en dessous Bah il y a de la route Normalement Ouais, normalement Ah oui carrément Ils ont dû... Ah oui d'accord, on voit à travers Oh non, on recommence Au retour Ça se sera évaporé Ouais Encore ce sera de la glace Ouais Bonne petite profondeur hein Bonne petite profondeur hein Bonne petite profondeur hein Non il y a rien En plus on avait du dégagement de vent Au pire on aurait pu se resserrer un peu mieux Ok ok Yahouh ! Ouais ouais T'as une bonne garde au sol, c'est bon T'as récupéré 7 cm de garde au sol Comme ça il n'y a pas de risque d'avoir de l'eau dans l'arrière là Ouais Tu prends tes ailes ça ? C'est un peu comme ! Waouh la vue qu'on veut avoir Oh il est pas mal là Tantin Ouh je sens qu'on va demander une boîte aux lettres ici Avec la vue qu'on va avoir ça va être trop top Regarde Très fort là Et avec la vue sur le mont Olympe Et ce soir si j'ai bien calculé on aura un super coucher de soleil sur le mont Olympe C'est vrai ? Ouais Tu calcules ça toi ? Ouais je calcule ça des fois C'est sûr Ouais Trop balèze Et voilà maintenant une cabine téléphonique grecque En voie hors de mer A mon avis Elle sert juste de déco celle là Bah si il y a un taxi Peut-être Ca va ? Non elle marche plus Tu peux raccrocher On balade au pied du mont Olympeauce Bon clairement on a parfois le nom de la ville et on sait plus Olympe ou Olympe quoi Olympe ? Oh oui du mont Olympe pardon Bah oui mais entre l'écriture grecque et l'écriture française Il est marqué à Olympus je crois sur Mars Donc voilà on fait une petite balade pour aller faire quelques courses Si on le trouve Super joli on a la vue entre donc le mont Olympe, la mer, une autre montagne enneigée là-bas Et c'est assez sympa Et il fait pas chaud Le fond de l'air il est gelé J'en ai l'oreille là Après le soleil arrive à chauffer quand même donc ça va Ouais mais alors il y a un vent Il est super glacial Ouais donc j'ai mis l'échappement sur l'oreille parce que ça claque On est à l'ombre Donc voilà Bon on filme un petit peu la ville Ah le Machu Picchu est à 13 385 km Allez c'est parti C'est bon on est parti Bon on a trouvé la supérette Impeccable C'est un peu vide Ah non il y a juste des rayons On a vu c'est en train de le vider On a vu c'est en train de le vider ou c'est à l'abandon Bon c'est pas grave j'en avais checké un peu plus loin J'avais du le sentir que ça serait pas le bon On va aller dans un mazoutis Je crois c'est ça Les rouges Oui alors vu l'écriture grecque Bah du coup on essaye de se repérer Par rapport à peu près à la forme des lettres Et la couleur surtout Donc voilà on va dans les magasins rouges Après il y a des Lidl aussi Elles nous rappellent aussi Ouais il y a certains endroits il y a des Lidl Mais bon là c'est une supérette Donc c'est du mazoutis Un truc comme ça Et bah dis donc ils en ont perdu des petits chats Kepu a dit oh regarde toutes les agrafes dessus J'ai pas cette voie là moi ? Si t'as dit comme ça un peu comme ça Ouais regardez T'imagines tous les petits chats perdus Ouais on a tout le tour Encore ? Mais c'est pas logique ici les gens voyaient rien Ah ouais ça s'arrête là Moi à mon avis c'est une supérieure Mais si c'est des forcément ça Regarde des bouts de punis C'est le plus gros poteau Les autres ils sont en ferraille Ils peuvent pas coller Ils peuvent pas coller d'affiche Bah ils les collent D'accord Applaudissements Ah j'ai loupé Ah j'ai loupé Ah nan la Ah 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 Faut qu'on ... Faut qu'on essaye on est en train de se marrer avec le traducteur en fait on est en train d'essayer de dire et m'égalos donc c'est je suis français non à mon avis c'est mort on pourra rien faire et en fait vinciane elle s'est mise à rôter on peut le dire oui voilà mais un bon gros bon il a commencé à pouvoir le traduire c'est possible et du coup je lui dis non mais le ro il l'a traduit puisqu'il a dit je suis non super super service et dans un super service et donc du coup arthur et capuzzi et vinciane ils n'ont pas arrêté de faire des héros mais vous ne traduisez pas grand chose et la vinciane qu'est ce qu'il dit et je dis et si je pète dedans et l'altre dire et non donc on peut pas faire n'importe quoi au traducteur on va s'y aller immégalos ça y est grand ça veut pas il m'égalos je suis garros c'est déjà mieux je suis garros il m'égalos je suis un homme ouais voilà on a eu ça je suis propre je suis grand il m'égalos je suis un grand il veut pas bon bon maintenant c'est qu'il faut pas péter dans le traducteur ça marche pas il veut pas du moins il veut pas en tout cas non je peux pas écraser mais dis non non je respecte mon téléphone mais j'ai dit non regardez comment ça a la vie dure un louis car 1 et badi en même temps il ya un petit peu de vent mais on est en plein soleil pour une fois que tu fais une sieste tu viens de te lever il est 11 un après midi tranquille à la louis car donc là moi j'ai fait mon petit ménage même nettoyer la cabine il ya du vent là qui arrive de l'autre côté ou du coup on a nettoyé un petit peu ça enlève la poussière puisqu'il fait une petite sieste et caput elle ou caput salut ou caput elle fait de l'écran voilà dans sa petite cabane qu'elle est son lit a rabattu puis elle se fait une petite cabane derrière donc on a fait un petit peu de ménage d'ailleurs le balai n'a pas été rangé à un maurice t'as pas rangé le balai là ouais d'accord que c'est toujours tu m'intéresses bon bah la chambre elle en bazar de faire du légo mais il ya des légos jusque dans le couloir t'es en pleine construction ça se voit pas ouais en fait tu t'inspires tu réfléchis à tes constructions là c'est ça c'est exactement ça bah oui voilà en train de mettre du sable partout regardez bravo on n'arrête pas de faire le ménage parce que monsieur il perd ses poils là et les poils partout même dans nos chaussures et tout un en plus il est tout plein de sauce tomate on a fait une petite machine ce matin donc c'est en train de sécher là on a ouvert la porte pour que ça a l'air un peu là en profite on a été pendant quelques jours les portes fermées et tout parce qu'il pleuvait il faisait froid et là ça a l'air ça fait du bien faire rentrer un peu l'air dans le camion ah là là et puis bah vincienne je vous la fais pas montrer parce qu'elle est en pleine en plein haîné et elle a un bonnet sur la tête elle dit on ne filme pas je sais pas où elle est de toute façon voilà voilà comment ça se passe une petite après midi off où on roule pas où on profite un peu du temps non elle est cachée non non c'est ça elle est cachée elle est cachée je voulais arriver discrètement mais bon t'attends quoi là ah ah elle va capu elle attend le coiffeur parce que c'est séance coiffage à la marche parce que fifis il grandit 1 il grandit ouais et là maintenant obligatoire oh il ya le temps à toi de monter sur la marche et oui ça va être le contraire ouais alors fait ça dehors parce que ça met des cheveux partout qu'on profite du beau temps de du spot et tout pour faire ça toi aussi tu as profité voilà la dernière fois j'avais fait à shirali parce qu'on avait de l'eau ouais voilà on était branché à l'eau c'est bien dans le héné c'est qu'en même temps que tu fais ton héné faut tout nettoyer c'est le brun et puis il faut rincer beaucoup et ça consomme beaucoup d'eau le rinçage c'est pas le pire c'est vraiment étalage et tout ah oui elle est obligée de mettre un bonnet pour ouais donc c'est pour ça que telarq voulait pas qu'on la filme voilà voilà impec ça va la salle d'attente tranquille on est pas mal hein on est bien tintin ah combien de temps on avait attendu bah là ça va la salle d'attente elle est plutôt pas mal et grande pas mine de rien on fait des économies aussi à se faire coiffer les cheveux comme ça tendance bon après ça te plaît toi ta coiffure moi C'est quoi ? C'est le principal. En fait, avant ça, elle ne voulait jamais aller chez le coiffeur. Elle n'est jamais allé au coiffeur de sa vie et elle ne veut pas. Déjà, c'est réglé. C'est la meilleure coiffeur ! Elle n'aime pas le coiffeur. Elle ne sait pas quoi que. Quand c'est un carré ou quoi, ça va. Ouais, elle se débrouille. Et Vinciane, elle ne se débrouille pas si mal. Ça dépend. Il y a des fois des deux. C'est vrai ? Moi, j'ai coupé les cheveux. Attention ! Ça va, tu as les copains à l'école, ils ne peuvent pas se moquer de toi. C'est tondeuse. Ouais, c'est tondeuse. C'est pas non plus. Mais bon, après, c'est pas sophistifique. Ouais. Ah là là. Ça fait des économiques quand même. Impec. On a déjà fait un à Barcelone d'aller le coiffeur. Ah ouais, on avait été à Barcelone au coiffeur. C'est pareil, se faire coiffer à l'étranger, c'est quelque chose. Tu te rappelles à Barcelone ? En plus, il y avait un clip. Le mec, il avait les cheveux verts. Celui qui me coiffait, il avait les cheveux bleus. Il va ressortir, genre, les cheveux dans une couleur. Et ça a été. On avait réussi quand même à se débrouiller. C'est clair. On se rappelle de ce moment-là. Ah là là. Allez Zou ! On est garés en plein centre-ville de la ville de Larissa. On est dimanche. Il y a du monde partout. Dans le parc et tout. Et là, j'arrive sur le parking. Tu vois ? C'est mort. On va repartir. En fait, on a réussi à trouver une place comme ça en long. Et là, derrière, on entend une église. C'est les églises orthodoxes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et on entend la messe. Ça me rappelle l'appel à la prière de la Turquie. C'est génial. Ouais. Donc, on est garés là. Il y a une petite rivière long là-bas. Mais on ne va pas rester là. On est en plein milieu de tout là. On mange là. Et puis, à peu près, on reprend la route. Voilà. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Cet après-midi on a trouvé The Petit Spot avec une belle vue, ça ça va être cool, on est vraiment au bord de mer, je crois qu'on ne peut pas plus près, il y a quoi il y a ? 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 mètres, 6 mètres, sachant qu'ils n'ont pas prévu de pluie, on a quand même regardé la météo parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve. La pluie c'est pour ça, mais la marée il faut la remonter, les dernières traces sont là. Donc on va passer la nuit là, même sûrement une deuxième journée, puis là on va aller se promener, il y a un port ici, et on s'est dit le coucher de soleil auprès du port, ça va être sympa. Bon comme d'hab, il ne fait pas chaud, mais on a retrouvé le soleil, donc franchement, on s'en fiche qu'il ne fasse pas chaud. Normalement cette nuit, il ne gèle pas, donc ça sera déjà chaud. 5 degrés au plus froid, là. 5 degrés au plus froid, là, ouais. On a eu moins d'eux hier, ça. On va aller se promener, regardez ça. Normalement. Allez-y, petite balade. Ah, la monnaie. Ah, la monnaie. Allons-y, petite balade. Nettoyez-la, c'est la monnaie. Non-nettoyez-la, c'est la règle de sous-ronde. Régleise au plus froid. Allez-y, petite balade. Pas de la règle. Il rejonnaie, petite balade. Voilà là. Je vous laisse. De la bonne fait. De la santé, petite balade. Quelleade, petite balade. Et la petite balade. Ajoz en merce. Sous-titrage ST' 501 ... 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